Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à vous confronter à l'idée de photographier des personnes dans la rue, sans vous heurter à la problématique du droit à l'image lors de la diffusion de vos photos. Je ne vais pas ici aborder ce sujet en détail sous son aspect légal, car précisément, cet aspect est variable d'un pays à l'autre. Par exemple, en Angleterre, le droit à l'image est une notion inexistante. Pour faire simple, si vous faites preuve de bon sens, il n'y a aucun problème majeur, car c'est votre droit le plus légitime de prendre des photos dans un espace public. De plus, si vous avez décidé de photographier une personne, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui vous a touché dans un registre esthétique ou émotionnel. Ce n'est donc pas pour la rendre moche ou d'attenter à sa dignité, et encore moins que cela soit sujet à engendrer la polémique. Sinon, c'est juste que vous êtes un petit peu déviant ou psychopathe. Au passage, les personnes photographiées dans la rue devraient également un petit peu intégrer ces paramètres. Car là aussi, il y a quand même une vaste hypocrisie dans la société, parce que celles et ceux qui ne supportent pas être pris en photo dans la rue comme ça, à la volée, alors que bon, c'est esthétisant, votre démarche est louable et puis elle est plutôt bienveillante, c'est quand même les premiers à vouloir étaler leur cul sur les réseaux sociaux, ou alors se montrer dans des situations plus ou moins enviables. Alors, à titre d'information, en France depuis 2008, pour faire interdire une publication, il faut que la personne prouve qu'il y a eu préjudice. Ou bien évidemment, si vous avez fait commerce de son image. Mais le simple fait de la reconnaître ne suffit pas. Aucune autorisation est nécessaire si l'image a été réalisée dans le cadre du droit à l'information, ou si la personne est non reconnaissable. Et si bien sur ce dernier point que nous allons nous arrêter. Commençons tout simplement par les personnages de dos. Et justement, en voilà un joli dos qui dégage un certain charisme avec ce tatouage. Les compositions purement graphiques sont toujours bienvenues, comme certains agencements de couleurs. Un personnage de dos peut raconter beaucoup de choses. Le décor et les ambiances lumineuses sont des éléments majeurs. Cette interprétation appartiendra à chacun. Il suffit d'un accessoire ou d'un geste pour faire fonctionner l'imagination. Celle-ci, je l'avais shootée avec mon Olympus Mu1 à la volée. Si vous observez bien la composition de cette image, vous pourrez constater qu'il y a un cadre dans le cadre, avec la tête de l'homme centrée entre les deux bandes blanches. J'aime bien cette photo car c'est plutôt rare d'observer des gestes de tendresse en public au Japon. Et pour avoir le bon mindset lors de vos sorties photo, il y a bien sûr mon e-book, Les secrets de la street photography. Nous passons au personnage en silhouette, qui appuie des images d'ambiance. Dans cet exercice, il est intéressant de jouer avec différents points de vue et perspectives. Le choix de la focale sera bien sûr primordial pour appuyer le sentiment que vous souhaitez transmettre. Comme ici, où deux mondes se croisent dans une rue de New York. Vous pouvez vous appuyer directement sur les éléments afin que la personne ne soit pas identifiable. Cela peut être également par le jeu d'ombre et de lumière. La personne, de par son activité, peut dans certains cas avoir le visage masqué. Autre approche, il ne faut surtout pas exclure le fait de se concentrer uniquement sur la gestuelle. Car les gestes seuls peuvent être très intenses dans leur interprétation. En effet, si le visage est visible, le spectateur va simplement s'attacher à l'expression de la personne. Alors que si celui-ci n'est pas visible, c'est bien l'image dans son ensemble qui va véhiculer toute l'émotion. Gardez bien cette notion en tête. J'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie d'explorer ses possibilités et de nouvelles perspectives pour aborder sereinement la photographie de personnage. Quelle que soit la configuration, l'essentiel c'est bien de concrétiser vos images et de prendre en considération les canaux de diffusion dans un second temps. C'est maintenant à vous de vous exprimer. Faites de belles images. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada